Salut les Globes Reporters, c'est Elodie et ce soir, petite balade dans le quartier de Dintinroa, un quartier extrêmement touristique, où vous avez beaucoup de Viettamiens, beaucoup de touristes qui viennent, notamment se promener le long de ce magnifique lac, vous voyez toutes ces lumières, ces sculptures, et les jeunes mariés viennent prendre des photos ici, les enfants se promenaient. Donc voilà, c'est un quartier extrêmement populaire au centre d'Hanoï, dans lequel nous nous trouvons ce soir. Alors évidemment, pas de marché sans nourriture, donc là on s'est arrêté sur un super stand qui faisait des sushis, des sushis panés, alors vous voyez ça ressemble à ça, dedans c'est comme un sushi, sauf que c'est un peu pané autour, et puis un autre produit que moi je déguste, devinez ce que c'est, ce sont des chips en fait, mais vous voyez c'est une manière extrêmement originale de manger les chips, et puis évidemment un peu de shopping aussi, allez c'est parti ! Alors vous voyez les Globes Reporters, dans ce quartier de Foco, qui est donc l'ancien quartier colonial avec de vieilles maisons, vous avez des rues par thème, donc par exemple dans cette rue, vous avez les fruits de mer, avec tout un tas de restaurants qui proposent des fruits de mer. Donc on a ces crabes, ces huîtres, ces palourdes, et puis le Vietnam c'est un pays côtier, donc vous avez évidemment énormément de fruits de mer. Et là on est dans le quartier des bonbons, alors ça va vous plaire, parce qu'il y a plein de bonbons partout, et puis il y a même, regardez, des énormes paquets de chips, vous avez déjà vu ça en France ? C'est fou hein ! Et voilà les Globes Reporters, c'est la fin de cette soirée dans ce quartier de Foco, quartier civique touristique du Vietnam. Alors moi j'ai fait quelques achats, je vous avais dit, j'allais vous montrer, dans ce cadre, et bien qui m'a été offert par la personne qui tient la caméra, donc Per Sibi Qua O, magnifique cadre représentatif de Vietnam, ainsi que ce tee-shirt également, que je pourrais porter, à l'effet qui porte le drapeau du Vietnam, et puis ces petits porte-clés absolument typiques du pays. Et voilà, ici vous pouvez trouver ce type de tableau, bon c'est touristique, mais ça fait toujours plaisir de ramener un beau souvenir. Bonne soirée !